Quelques mots pour saluer la mémoire du philosophe Jean Salem, mort hier à 65 ans. Il était spécialiste de Démocrite, d'Épicure, de Lucrèce, de Marx aussi. C'était un très grand professeur de la Sorbonne dont la voix était douce, ironique, malicieuse, parfois même goyeuse. Et cette douceur était sa manière à lui de faire de la philosophie. Jean Salem était le fils d'Henri Allègue qui avait publié pendant la guerre d'Algérie le premier grand livre sur la torture dont lui-même avait été la victime. Ce livre s'intitulait « La question » et créa un choc dont il est difficile de se faire une idée aujourd'hui. Écoutez quelques mots de Jean Salem au micro de Jean Lebrun. Il parle de son père dont il découvre les combats en écoutant la radio. C'est le pseudonyme de mon père, Allègue. Ma mère m'avait simplement lâché que, contrairement à ce qu'on me disait, mon père n'était pas seulement, prétendument, un instituteur coincé en Algérie du fait des événements, comme on disait à l'époque, mais qu'il lui arrivait d'écrire quelques articles dans les journaux sous un certain pseudonyme qu'elle m'avait donné. Donc, Allègue, ça me disait quelque chose. J'entends ça à la radio et je dis à ma grand-mère et à ma tante « c'est papa ». Ma grand-mère, pour toute réponse, font un sanglot. Et ma tante passe la soirée à m'expliquer deux fois, cinq fois, cinquante-deux fois que, quoique prisonnier anciennement ait évadé depuis la veille, mon père était quelqu'un d'honorable. La voix magnifique de Jean Salem. Vous pourrez trouver une bibliographie de ses livres sur le site franceinter.fr.